C'est la Pentecôte, mesdames et messieurs, c'est déjà le journal d'antenne A. Bienvenue à ce journal et découvrons ensemble le sommaire. Pendant qu'on fait la Chine pour revenir au Congo, son premier ministre chef du gouvernement, Samaloukonde Kiengé, est à Niamoukoubi, à Calais, pour venir en aide aux sinistrés. Mesdames et messieurs, bonsoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a visité le siège de Huawei aujourd'hui dimanche 28 mai 2023 dans la ville de Tianzhen en Chine. Bien avant, il faut dire que plusieurs projets liés avec la République démocratique du Congo seront organisés et même réalisés ici sur place à partir de ce qui existe déjà, notamment à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Patrick Borel Moukény pour la suite. Poursuivons sa visite d'Etat en Chine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo est arrivé ce dimanche à Tianzhen. Dans cette ville industrielle, le président de la République s'est rendu au siège de Huawei où il a été accueilli sur place par le docteur Liang Hua, le président du conseil d'administration de Huawei. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été invité à visiter la salle d'exposition du quartier général de Huawei dédié aux dernières tendances de la technologie et de l'économie numérique. Cette visite a été l'occasion pour la RDC et Huawei de poursuivre leur discussion approfondie sur les efforts conjoints pour promouvoir les technologies de l'information et de la communication, la transformation numérique des industries, le développement durable, la connectivité universelle et le développement de talents dans les pays. Huawei est présent à RDC depuis 17 ans. L'entreprise s'est engagée à contribuer au développement durable du pays à travers ses technologies avancées et ses services professionnels, s'alignant ainsi au plan national du numérique Horizon 2025 de la RDC, a déclaré le docteur Liang Hua. Huawei continuera à collaborer avec ses clients et partenaires industriels locaux pour accompagner la RDC dans son objectif des connectivités universelles, a-t-il rajouté. Grâce à ses partenariats, un protocole d'accord visant à mettre en place un partenariat en faveur de la transformation numérique en RDC a été signé au cours de la visite du chef d'élite social de Huawei. C'est renforcé la coopération numérique dans les domaines des infrastructures, de la digitalisation des services gouvernementaux aux entreprises et de l'énergie verte. Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures, des technologies, de l'information, de la communication et d'appareils intelligents. L'entreprise compte 27 employés et est présente dans plus de 170 pays et régions au service de plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Huawei coopère par ailleurs avec des organisations telles que la fondation de Niziniakiru Tshisekedi pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. Il faut dire qu'avant d'aller à Tchenzhen, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a été d'abord à Shanghai où il a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste de l'Empire du Milieu. Suivez avec la presse présidentielle. Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi, dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard à l'émiratif rural de la ville qui inspire. Félix-Antoine Tshisekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Shen Jin-ing. L'entretien va durer près d'une heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de cinq décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours grâce à la volonté africaine Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekedi. Shen Jin-ing a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de deux pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à s'en rencontre. Ce qui devait être une simple salutation, s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur apport à la nouvelle ligne de relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ses jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nation. Fini l'époque contre l'infrastructure, le transfert de compétences aux locaux a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix-Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle. Et justement au pays, le premier ministre chef du gouvernement, Samaloukonde Kienge, est allé à Nyamikoubi, l'un des villages du territoire des Kalehe, rasé par les pluies torrentielles survenues entre le 4 et le 5 mai 2023 qui ont endeuillé l'ensemble de la République démocratique du Congo. À sa rencontre avec les populations victimes des inondations, le chef du gouvernement a apporté un soutien multiforme. Suivez ce commentaire de Hervé Landringoy, Patrick Borel Moukendi. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde Kienge est arrivé ce samedi 27 mai 2023 à Bouchouchou et à Nyamikoubi dans les territoires des Kalehe au sud Kivu pour apporter les réconforts et l'assistance nécessaires à la population de ces deux villages victimes d'une catastrophe naturelle survenu le 4 mai dernier. Il est venu au nom du président de la République, François Tshisekedi, à la tête d'une forte délégation composée de Deuxième vice-président de plusieurs membres du gouvernement, qu'elle a terre, ainsi que bravant pour palper lui-même du doigt qu'on connaît cette population sinistrée, et lui apportait assistance au combat, mais aussi trouvait le problème qu'elle endure. Plusieurs tonnes de doigts, des médicaux soulagent la peine de ses compatriotes sinistrées sur place à Bouchouchouchou. Les chefs du gouvernement pour le démarrage des travaux de réouverture de la route dans son numéro de l'église manéter, à Nyamikoubi, le premier ministre, possédait à la remise symbolique des assistances sociales constituées d'un lot important de vivre et non vivre. au sinistré, il s'est rappelé que bien avant le premier ministre, les équipes de ces autres, celles conduites par l'air social, avaient déjà été dépêchés sous chou à partir du catastrophe naturel qui s'était déclaré le 4 mai dernier pour faire état de l'église. Et comme aujourd'hui, chacune d'elles l'aide à la population et une fois de plus l'importance que le gouvernement s'est au bien-être de la population créée de l'église chef de l'État congouen. Et toujours dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, le premier ministre, le ministre chef du gouvernement, Samalou Kondé-Kengé, a part aussi visiter Kanyarouchénia pour clôturer sa mission publique devant ses compatriotes congouen. C'est une question ferme du chef de Sékéli-Tchilombo de rétablir la paix, l'autorité de l'État dans les partis sous-occupation de l'État. Tout faire pour les déplacer dans leur gène. Hervé Landry L'arrivée du premier ministre dans ce quotidien territoire du Nord-Kivu vient de redonner un sourire aux personnes internées dans cet espace rempli d'abri. Le chef du gouvernement a accompagné de quelques membres de ce gouvernement pour la situation préconise qui est causée par les rebelles rwandais d'un 23RDF. Le premier ministre, Samalou Kondé-Kengé, dit être porteur de messages de compassion, chef de l'État et ses patriotes congolais qui sont en détresse rassurant à ces derniers des efforts déployés par le président de la République pour la stabilité et les retours de ces derniers dans leurs milieux respectifs. Dans sa jube sère, des matelas, des médicaments, des vivres et non-vivres ainsi que des pognes qui sont des compatrières. Déplacés qui sont internés ici et qui sont qui sont venus vous accueillir. On les souhaite d'origine où nous travaillons de la paix de tous les déplacements. Prochainement, je le veux de me voir être reçu chez vous mais pas ici. vous tous je vous verrai chez vous comme à Routourou. avant de clôturer sa mission, le premier ministre s'est dirigé à Calais dans la province de Souskivou pour s'imprégner de la situation précaire des victimes de l'inondation de Bouchouchou et Niamoukoubi le chef du gouvernement a reçu les honneurs de la police et s'est involé à Kinshia ce dimanche 20 Vous avez notre correspondant à Goma chef lieu de la province du Nord qui vous gère le général-major Konzoli vient de quitter le siège de la BMIAP qui est la branche de renseignement au sein de l'armée nationale FRDC force armée de la République démocratique du Congo où il vient il a été interpellé hier samedi 27 mai 2023 cet officier réputé républicain mais aussi intègre est retourné chez lui ce dimanche 28 mai 2023 en homme libre il a été interpellé selon certaines sources dans un conflit obscur qui sévit depuis plusieurs mois déjà aujourd'hui directeur de cabinet du vice-premier ministre ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Goumbo il a été à tort soupçonné de fomenter un coup d'état une version selon nos sources montée de toute pièce pour le salir après confrontation il s'est bien tiré le général-major Aimé Mbeato Konzoli je l'ai dit et retourné à la maison chez lui sans l'honneur la commission n'est pas celle d'aujourd'hui et nous attendons les observateurs de l'Union Européenne pour les constater eux-mêmes ce sont les paroles prononcées par Denis Nicadima Kazadi à Bruxelles lorsqu'il a eu à discuter avec les parlementaires européens à Bruxelles on retrouve les images avec Patrick Borrell Moukendi le président de la commission électorale nationale indépendante Cénie Denis Nicadima Kazadi était invité au Parlement européen ségeant à Bruxelles pour un échange des vues sur la situation de la RDC avec en point d'orgue les élections générales qui sont prévues le 20 décembre 2023 le numéro 1 de la centrale électorale était accompagné de Christian Dongala Mkunku ambassadeur de la RDC en Belgique et auprès de l'Union Européenne le Parlement européen suit des prêts l'évolution de la situation en RDC notamment dans les domaines de la sécurité de droit de l'homme du développement et de l'aide humanitaire occasion pour Denis Nicadima de faire un état des lieux du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées et celles à venir Je commence avec le contexte la commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard ça c'est parfois quelque chose qui est oublié mais malgré cela la commission tient à organiser des élections de bonne qualité et cela dans le délai constitutionnel c'est à dire avant la fin de 2023 sur le plan des opérations le plus grand défi c'est de tenir le délai et c'est ainsi qu'à peine nommé nous avons mis en place une feuille de route et le 26 novembre 2022 nous avons publié un calendrier électoral nous accréditons les observateurs à long terme c'est quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui en RDC nous avons les observateurs qui ont commencé leur travail même avant l'enrôlement des électeurs la députée européenne Pierrette Herzberg Fofana vice-présidente de la commission développement représentant l'Allemagne au sein du parlement européen a conduit le débat qui a découlé de l'exposé de la plus haute hiérarchie de l'institution chargée de l'organisation des élections à RDC avant d'entrer avant d'entrer dans l'effet du sujet Denis Kadi Makazadi a d'entrée de jeu situé le contexte de la mise en place du bureau qu'il dirige nommé après 28 mois de retard pour sa part Pierrette Herzberger Fofana a réaffirmé les soutiens de l'Union Européenne en soulignant que le partenariat avec l'RDC n'est pas ces dernières années La confiance n'exclut pas les contrôles encore faut-il descendre sur le terrain pour vérifier ce qui est fait le gouverneur du casserole oriental Patrick Mathias Kabea l'a compris il l'a fait hier inspecter samedi 27 mai 2023 les travaux de construction de la route ou de la voirie pour mieux dire au niveau de Myabi financé par la province ce programme initié par la province elle-même a pour objectif d'assurer la voirie urbaine dans cette partie de la République démocratique du Congo Hervé Landringoy pour la suite Les gouverneurs du casserole oriental Patrick Mathias Kabea un homme de terrain s'est rendu dans les territoires de Myabi sur les liés il a inspecté les travaux des constructions de 8 km des routes sur financement de la province dans le cadre des crédits transférés avec BSECO avant de commencer son inspection le gouverneur de province s'est adressé à la population locale il a invité chacun à s'approprier ses travaux car ils sont pour l'intérêt général je suis venu inspecter les travaux sur terrain après avoir donné l'autorisation nous sommes là pour voir comment ça évolue ces travaux sont exécutés dans les cadres du programme du gouvernement provincial ces travaux vont se poursuivre dans d'autres territoires de la province les députés provincials accompagnant le gouverneur de province dans cette mission a apprécié la cérérité avec laquelle ces travaux évoluent En tant que fils maison je suis très 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 content par rapport aux travaux qui s'effectuent avant on voyait comme si c'était de la théorie et nous sommes venus voir et palper du doigt ce qui s'est fait en tout cas nous sommes très 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 satisfaits et demandons aussi à la population de miyavis de pouvoir un peu aider la société de miyès et vrais appuyant l'autorité provinciale Le ministre des ITPR a à son tour indiqué que dans plus de 5 mois les travaux seront terminés dans les territoires de miyavis Ces travaux s'exécutent dans le cadre des crédits d'investissement transférés aux provinces ça veut dire que ce sont des fonds de province c'est la suite ou la conséquence même du protocole d'accord que le gouverneur de province a signé avec PSECO à Kinshasa je pense que vous avez couvert l'événement c'est dans ce cadre de ce protocole d'accord ce sont les activités que la province avait choisi pour appuyer son programme de développement de communes rurales Les chefs d'exécutifs accompagnés de la population locale a visité l'évolution de ces travaux d'assainissement effectués par la société Saffrimex Et dans ces mêmes élans le ministre des sports et loisirs François Caboulou Mouana Caboulou lui aussi a effectué une inspection de routine samedi 27 mai 2023 au stade de martyr de la Pentecôte sur les différents chantiers de travaux de construction des infrastructures qui devront abriter le 9e jeu de la francophonie francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 Le 9e jeu de la francophonie approche à pas des géants La RDC tient à honorer ses engagements et le ministre des sports et loisirs en a le carnet Aussitôt descendu de l'avion qui l'a ramené de l'Ethiopie François-Claude Caboulou Mouana Caboulou est allé directement au stade des martyrs de la Pentecôte pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des infrastructures et surtout demander aux entreprises en contrat avec l'état congolais de rétrousser les manches Le compte à rebours a commencé S'il vous plaît nous sommes pratiquement le 1er juin on court derrière la montre on n'a plus de temps à perdre il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort et le président Félix a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe on va le faire s'il faut tripler ou quadrupler on va le faire parce qu'il nous reste exactement deux mois Par ailleurs les ministres François-Claude Kablou Mouana Kaboulou a insisté sur la nécessité d'assainir les sites où vont se dérouler les 9e jeu de la francophonie afin de vendre une image positive du pays il faut soigner l'environnement tous ces visiteurs qui vont venir ils sont nombreux on doit commencer petit à petit à nettoyer les stats la propriété va revenir pour que les jours j'ai tout ce soir la ronde des chantiers effectuée par le ministre des sports a commencé avec les deux gymnases où l'on s'apprête à poser les sièges pour aboutir au collecteur d'eau construit par l'entreprise New Sotem en passant par le terrain annexe et le stadium des baskets déjà réhabilité Au nombre de sites retenus pour le 9e jeu de la francophonie attendu ici en République démocratique du Congo se trouve être en bonne place les stades de marty de la Pentecôte et la question pourquoi appelons-nous le stade de marty de la Pentecôte l'origine remonte déjà en 1966 on découvre cette page historique avec Patrick Borrell Moukendi Nous parlons tous du stade de marty de la Pentecôte mais ces célèbres temples de football tirent l'origine de son nom à partir d'une page de l'histoire politique en République démocratique du Congo Zahir du président Mobutu il s'agit de l'histoire des 4 hommes politiques tués par pendaison après les avoir crévés les yeux le 1er juin 1966 juste une année après la prise du pouvoir par Joseph Desiré Mobutu à cet endroit il s'agit de Jérôme Anani ministre de la Défense dans les gouvernements Cyril Adoula Emmanuel Bamba sénateur et dignitaire de l'église Kumbangust Evariste Kimba les tout derniers premiers ministres sous Joseph Kassavoubou et Alexandre Mahamba ministre des affaires foncières dans le gouvernement de Cyril Adoula initialement stade Kamaniola a été renommé stade des martyrs de la Pentecôte en leur honneur selon des sources concordantes la période avait été dominée par plusieurs tentatives des coups d'état la sûreté nationale aujourd'hui Aner agence nationale des renseignements était tellement efficace qu'elle étouffait tout projet macabre dans l'oeuf pour le pouvoir cet épisode devait servir d'exemple pour décourager toute velléité militaire ou politique à vouloir déstabiliser l'état les institutions et les présidents de la république pour les chrétiens catholiques aujourd'hui la Pentecôte a été célébrée au niveau de Saint Raphaël situé dans la commune de Limité il m'est dit par lui-même le Kambongo Besungu pendant qu'au niveau de Goma par exemple le chrétien de toutes les confessions religieuses se sont retrouvés pour célébrer la Pentecôte aujourd'hui 28 mai 2023 et en ont profité pour appeler les Congolais surtout à voter des Congolais qui seront capables d'être des décideurs à pouvoir bien gérer la nation RD congolaise lors des élections à venir Germain Choukourou pour la suite la prière l'action des grâces et la prédication sont les grandes étapes qui ont marqué la fête du Pentecôte célébrée ce dimanche 28 mai 2023 à Goma les chrétiens ont rendu hommage à cette célébration qui est l'origine de l'église chrétienne et l'évangélisation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ par les apôtres la 8ème CEPAC la source et Goma par cette même occasion a exercté tout le peuple et a éluré les représentants animés de l'Esprit-Saint aux élections qui pointent à l'horizon pour le développement et l'émergence du Congo nous sommes au Congo nous sommes au Congo dans une période qui prépare les élections et pour moi mon message serait de demander à tous les chrétiens catholiques protestants de réveil tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ de ne voter que des personnes remplies du Saint-Esprit n'est-ce pas Pharao avait découvert dans le jeune Joseph l'Esprit de Dieu si nous trouvons des dirigeants des députés des sénateurs des magistrats mais aussi des serviteurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit oh les Congopés décollés comme l'église avait décollé les jours de la Pentecôte à Jérusalem l'esprit qui fait exceller c'est le thème au centre de la prédication à l'église c'est le thème c'est Pâcle à Sousse et Goma par le berger Bagnène Nébouléré l'Esprit de Dieu on ne peut pas évangéliser sans être rempli du Saint-Esprit ça c'est impossible tout pouvoir nous a été donné comme Jésus lui-même l'avait dit et il nous envoie aller partout mais d'abord on doit attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit avec l'événement de la Pentecôte cette église pentecôtiste a des projets de construction du Temple et des dieux la nécessité des contributions ceux de toutes et chacun pour soutenir l'œuvre évangélique en présence du secrétaire général à la recherche scientifique Odon Ndambou l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS en sigle a procédé samedi 27 mai 2023 à la restitution de résultats de l'étude sur les analyses chimiques mais aussi biologiques de plantes médicinales récoltées au sud du Bangui et au Kasseï oriental avec l'appui financier de Enabel José Moussangana Hugues Moussangilae Tout est bien qui finit bien c'est le cas de le dire avec l'étude menée avec l'appui de Enabel par le chercheur de l'Institut de recherche en sciences de la santé et ceux de l'université de Kinshasa sur les analyses chimiques et biologiques des plantes médicinales récoltées dans les provinces du Sud-Ubangui et du Kasseï oriental dont la restitution a eu lieu à Campo Hotel dans la commune de Barombo le 27 mai 2023 Mais quels sont les objectifs poursuivis par cette étude ont-ils été atteints en termes de résultats escantés ? Le professeur docteur Diodenini Mouchipoukane en parle tout en remerciant Enabel d'avoir appuyé financièrement ses projets pilotes Nous avons un sentiment de satisfaction parce que le travail abattu sur le financement d'Enabel vient d'aboutir Nous avions des résultats que nos chercheurs ont présentés et à la grande satisfaction de l'auditoire et aussi des partenaires ayant financé cette étude Cette étude avait pour objectif répertorier les plantes médicinales utilisées dans la province d'ici d'Ubangui et au Kasseï oriental mais surtout étudier leurs propriétés chimiques et biologiques pour voir quels sont les principes actifs qui agissent dans ces plantes et quelles sont les activités biologiques chimiques de ces plantes médicinales Pour rappel la convention des subsides numéro RDC 10 15 311 10 035 a été conclue entre Enabel et IRS à la date à la date du 30 novembre 2021 pour sa mise en oeuvre à partir du 1er décembre 2021 Crispin devant Amilo en suit cet extrait de conférence de presse avec Patrick Borrell Moukendi et Rigou Moulopo n'est rien d'autre n'est rien d'autre qu'un tournoi de football loisir qui est organisé par un cadre formel je crois que nous allons vous remettre tantôt les termes de référence qui expliquent dans tous les détails le contenu de ces trophées les pandas en fait nous nous sommes une Asbel qui évolue comme tout autre Asbel mais qui n'est pas à confondre avec les Asbel à caractère sportif non non nous fonctionnons sur base de notre statut qui définit nos objectifs mais ce qui est un peu de particulier dans notre fonctionnement au sein de notre Asbel Unis pour le progrès c'est ce département des sports et loisirs qui s'occupent de toutes les activités sportives donc nous avons l'habitude d'organiser des marches de santé des marches amicaux avec d'autres amis c'est ce qui a conduit en ce jour de ces cadres formels qui permet à cette catégorie de la population dite vétéran loisir de pouvoir se retrouver chaque année autour de ces trophées donc tantôt je l'ai dit il y a un cadre qui définit tout dedans mais les trophées et les pandas n'est qu'un concept pour l'instant nous évoluons dans le dans le football l'organisation du tournoi ce journal va se clôturer mais avant voici ce qu'a été son principal titre pendant que Félix Tshisekedi Tshilombo quitte la Chine pour revenir au Congo son premier ministre chef du gouvernement Samaloukonde Kiengé est à Nyamukubi à Calais pour venir en aide aux sinistrés mesdames et messieurs ce journal est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne semaine dans vos familles au revoir Sous-titrage ST' 501